Est-ce que l'épidémie continue de faire basculer des milliers de Français dans la pauvreté ? C'est une évidence ? Oui, c'est une évidence. En réalité, on a bien protégé les salariés en France. On les a très bien protégés parce qu'on a un dispositif de chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle, qui est très performant et qui est même en réalité le plus ambitieux au monde. Et pour les salariés les plus fragiles, ceux qui sont payés au niveau du SMIC, le chômage partiel prend en charge la totalité du salaire. Donc pour ces gens-là, je dirais que la crise est très dure psychologiquement, elle génère des inquiétudes, mais elle n'a pas eu d'impact ou un impact marginal sur le revenu. Pareil pour les fonctionnaires, pareil pour les retraités. Donc en fait, les nouveaux publics, ce sont en effet les publics d'indépendants, micro-entrepreneurs, artisans, petits commerçants, parce que par définition, ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de couverture. Donc on a mis en place au début de la crise assez rapidement ce qu'on a appelé un fonds de solidarité, pour que ces gens puissent bénéficier d'argent public. Simplement, les conditions d'accès à ce fonds de solidarité, elles sont assez dures. Pour un artisan, par exemple, qui est tout seul, il faut qu'il puisse justifier une baisse de son chiffre d'affaires sur un an de 50%. Mais vous avez beaucoup d'artisans qui, en temps normal, perçoivent le SMIC ou moins que le SMIC. Et donc eux, s'ils perdent 10%, 20%, ils tombent dans la pauvreté. Et ils ont du mal à aller faire leurs courses. Et quand ils ont une panne de je ne sais quoi, là, pour le coup, ça devient la catastrophe absolue. Et vous voyez, alors c'est ce qu'on appelle vulgairement au gouvernement les trous dans la raquette. – Oui. – Vous voyez ? – Vous voulez dire les trous du filet, donc. – Voilà, les trous du filet. Et plus encore, ce sont des gens qui, sans doute, ont un peu de mal à s'adresser à vous. Parce qu'ils ne vont pas aller dans les banques alimentaires, parce que ça les gêne, ce n'est pas des choses auxquelles ils sont habitués. Et même les dispositifs du type RSA, ils ne vont pas forcément y aller. Pendant le reportage, on voyait l'augmentation des demandes de RSA, 10%. Mais en fait, c'est un chiffre qui sous-estime considérablement ce qui est en train de se passer, parce que vous avez beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller demander le RSA. – Véronique Fayet. – Oui, je nuancerai un petit peu le propos sur les salariés, par exemple, parce que j'ai le souvenir d'une jeune femme avec un enfant seule. Et donc, elle s'en sortait bien avec 1 600 euros de revenus, à peu près, parce qu'il y avait des heures supplémentaires et des primes. Donc, plus d'heures supplémentaires, plus de primes, chômage partiel, elle retombe entre 800 et 900 euros. Et là, elle n'y arrive plus du tout. Elle ne peut pas payer le loyer, les charges, etc. Donc, elle vient effectivement au Secours catholique pour bénéficier de chèques services. Et c'est vrai qu'elle est désemparée, parce que jamais elle pensait avoir besoin d'une association ou d'un travailleur social. Donc, même les travailleurs, ceux qui sont évidemment les travailleurs les plus fragiles, sans dénier qu'il y ait eu un effort fait très important, mais les travailleurs pauvres sont devenus encore plus pauvres. – Oui, et puis il y a peut-être aussi une catégorie, c'est plus difficile d'en parler, mais toute l'économie parallèle, qui n'est pas du tout couverte par les dispositifs très importants mis en place par le gouvernement. C'est-à-dire que des gens qui se débrouillent, c'est-à-dire qui ne trouvaient pas de boulot, parce qu'ils avaient envoyé des CV, parce qu'ils n'ont pas la formation, parce qu'ils ne correspondent pas ou parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Ils vont finir par se débrouiller, parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien apporter les besoins de première nécessité, se soigner auprès de ses enfants, etc. Là, c'est une partie de zone d'ombre, et on sait bien qu'il y a des activités dans la restauration, dans le bâtiment. Là aussi, il faut faire très attention. On a vu des gens qui arrivaient à bricoler, à s'en sortir un petit peu, en donnant des coups de main, et qui se retrouvent à demander aussi des chèques pour s'alimenter ou pour les produits de première hygiène. Et puis, ce qui nous inquiète beaucoup, et là c'est plus difficile, parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement a fait beaucoup quand même, même si on voit bien que tout le monde n'est pas couvert, et on doit regarder ça de près, c'est l'onde de choc sur le long terme. Parce que si vous voulez, nous, les témoignages qu'on a, ce sont des personnes aussi qui arrivent à bricoler un peu. Ils arrivent à bricoler parce qu'ils ont encore un tout petit peu de matelas, ou parce qu'ils ont de la solidarité. – Donc ils ne sont pas du tout désocialisés. – Voilà, ils n'ont pas basculé par rapport à votre question de tout à l'heure. Sauf qu'il y a un moment où ça, ça ne passe plus. Parce que pendant ce temps-là, les charges de logement, ça a été dit dans votre reportage, ils continuent de courir. Parce que les charges liées, les charges de loyer, mais les charges aussi électricité, eau, gaz, etc. La voiture qu'il faut pouvoir utiliser pour aller exercer son activité économique ou chercher du boulot, tout cela continue. Et notre inquiétude, c'est qu'il y a une onde de choc dont on ne mesure pas encore la portée sur l'appauvrissement de toute une partie de la population. Et là, il y a des manques dans l'action gouvernementale. Je pense notamment à aider les personnes à payer leur loyer et leurs charges avant qu'ils ne basculent en situation d'impayé et à terme d'expulsion locative. Merci. 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 Merci.